Alors, notre prochain présentateur, M. Claude Lacharité, professeur au département des lettres et humanités à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, M. Lacharité est directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur la première modernité 16e-18e siècle. Il est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé. Il a reçu en 2015 le prix Montaigne de la Société canadienne d'études de la Renaissance. Donc, il nous présente aujourd'hui une communication intitulée « À la recherche de livres collègues perdus, reconstitution et fantasmes des cosmographes et lexicographes de la Renaissance ». Merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, je ne pouvais pas espérer de plus belle introduction à ma communication d'aujourd'hui que ce que Stéphane Goyette vient de nous dire, en particulier la très belle définition qu'il a donnée de la notion de « pigeon ». J'avoue qu'évidemment, c'est toujours un petit peu problématique de prendre la parole après un tel orateur qui ne fait pas lire d'envie n'importe qui qui doit prendre la parole devant un auditoire. Et puis aussi, avec cette espèce de, je dirais, d'érudition un peu vertigineuse, forcément, ma communication va vous paraître pauvre, terne et sans doute approximative, voire franchement, fautive. Donc, comme je ne peux pas espérer apporter une contribution intellectuelle significative à ce colloque, je voudrais au moins m'acquitter de mes devoirs de reconnaissance et de gratitude à Luc Vaillancourt, donc l'ordonnateur de nos grandes fêtes de trois jours. Et je voudrais dire à quel point, sur un plan plus personnel, je suis très admiratif du programme de recherche passionnant qu'il nous propose avec cette chaire et à quel point, finalement, le CIREM 1618 que je dirige sonore de compter Luc Vaillancourt parmi ses membres réguliers. Alors, j'entre immédiatement, donc, dans le vif de mon propos. Parmi les langues autochtones de l'Amérique du Nord, aucune ne semble plus énigmatique ni plus évanescente que l'Iroquoien Laurentien. Selon l'idée reçue, il s'agirait de la langue des Amérindiens des rives du Saint-Laurence, « Peuple du maïs », comme Dominique Deslandres le rappelait hier, qui, entre le dernier voyage de Jacques Cartier en 1542 et l'arrivée de Samuel de Champlain en 1603, se dispersa dans des circonstances encore mal élucidées. Qu'elle ait été dispersée par un refroidissement climatique, un choc bactériologique venu de l'Ancien Monde ou d'incessantes guerres tribales, l'opposante aux Iroquois ou Huron-Wandat ou aux Mi'kmaq tout d'amant, cette civilisation emporta avec elle sa langue dans sa mystérieuse disparition. Peut-être parlé par près de dix mille locuteurs à l'époque de Cartier, cet Iroquoien Laurentien, dont l'existence reste hypothétique, aurait été la langue du chef d'Onacona et de ses deux fils interprètes, Doma Goya et Tayou Ani. Il s'agirait donc de la langue des Stadakonéens et peut-être aussi de celle des Hochelagiens, même si, comme nous le verrons, cette unité linguistique ne fait pas l'unanimité. L'unique source qui documente cet hypothétique Iroquoien Laurentien tient dans les lexiques annexés à la relation des deux premiers voyages de Jacques Cartier, lexiques qui comptent en toutes et pour tous 228 mots, soit approximativement le nombre de mots que j'ai prononcés depuis le début de ma communication. C'est donc, vous en conviendrez, fort peu pour se faire une idée précise d'une langue et, à plus forte raison, pour tenter de la reconstituer à quelques 500 ans d'intervalle. Aussi, bien dire qu'il s'agit là d'une mission impossible à laquelle je renonce d'emblée. Je voudrais plutôt, dans le sillage de la belle édition critique de Michel Bidot, malheureusement décédé tout récemment des suites d'une longue maladie, et du livre de Mireille Huchon, le français au temps de Jacques Cartier, esquisser l'étonnante réception réservée à cet Iroquoien Laurentien au cours de la première modernité. Il s'agira de voir comment le cosmographe André Thévet au XVIe siècle, le juriste et compilateur Claude Duray au XVIIe siècle et le philologue Adriane Relante au XVIIIe siècle vont tour à tour fantasmer, enterrer, puis oublier cette langue insaisissable et presque fantomatique, évanouie en moins de 70 ans, et dont l'histoire, à partir du moment où Cartier tente de la mettre en lexique, est, pourrait-on dire, la chronique d'une mort annoncée. Alors, je passe immédiatement à mon premier point, les lexiques de Cartier, comme unique source sur l'Iroquoien Laurentien. Alors, je voudrais dans un premier temps rappeler le contenu et la diffusion imprimée des deux lexiques de Jacques Cartier, pour ensuite en souligner les variantes surprenantes. J'évoquerai enfin les problèmes d'interprétation que posent ces deux lexiques par rapport à la langue qu'ils visent à décrire, à savoir, selon l'hypothèse la plus communément admise, l'Iroquoien Laurentien. Alors, un peu comme avec Pantagruel et Gargantua-Cherablet, l'ordre de publication des relations de voyage auxquelles sont annexées les lexiques de Cartier est inversée par rapport à la chronologie des voyages qu'elles contiennent. En effet, comme vous le savez tous, la première relation à connaître une diffusion imprimée est celle du deuxième voyage de 1535-1536, publié en 1545, sous le titre « Bref récit et succincte narration de la navigation faite aux îles de Canada, Hochelaga et Saguenay ». Le lexique français-iroquoien Laurentien occupe les cinq dernières pages de cette imprimée. Il est intitulé « En suit le langage des pays et royaumes d'Hochelaga et Canada, autrement appelé par nous la Nouvelle-France ». Suivent 170 mots regroupés sous différentes rubriques explicites ou implicites, comme les nombres, par exemple cinq ou huit scons, les parties du corps humain, par exemple le vie, le membre viril, l'héno-ascon, les vêtements, par exemple des souliers, l'alimentation, par exemple le pain, caraconi, certaines demandes élémentaires, par exemple « Donnez-moi à boire », « Casa-o-a-ke-a », le gibier, par exemple un cerf, « Aionesta », les astres, par exemple la lune, « Asso-maa », le temps qu'il fait, par exemple la neige, « Canissa », ou les rapports de parenté, par exemple mon père, à Dati. Alors bien que ce lexique se trouve aussi dans les manuscrits du deuxième voyage, il sera réimprimé en 1598 avant la relation du premier voyage dans une version traduite de l'italien de Ramuzio et intitulée « Discours du voyage fait par le capitaine Jacques Cartier au Terre-Neuve de Canada », etc. Quant à l'autre lexique qui figure à la suite de la relation du premier voyage, celui de 1534, il paraîtra pour la première fois à Venise en 1556 dans le troisième volume des « Navigationni » de Giovanni Battista Ramuzio. C'est en effet dans ce volume que le géographe italien donne en traduction italienne la relation des deux premiers voyages. Or, à la suite du récit du premier voyage se trouve un lexique italien-iroquoien-laurentien, traduction d'un original français qui se trouvait dans le manuscrit que Ramuzio avait à sa disposition et qui est aujourd'hui perdu. Par ailleurs, les manuscrits connus ne conservent aucune trace de ce lexique qui occupe une page entière et qui est intitulée « Linguaggio della terra nuovamente scoperta camata la nuova Francia », donc langage de la terre récemment découverte appelée Nouvelle-France. On y trouve sur deux colonnes, 58 mots, sans aucune rubrique explicite et disposées dans un ordre qui, sans être tout à fait aléatoire, n'est pas pour autant systématique. Ainsi, tout en haut sont regroupés les astres, par exemple, la lune, Kasmogon, le temps qu'il fait, par exemple, la pluie, Onoscon, les parties du corps humain, par exemple, le vie. Vous allez me dire « J'ai une obsession pour le membre viril », mais ça s'explique facilement puisque je suis un spécialiste de Rabelais et à ce titre, j'ai le droit de parler de membre viril aussi souvent que je le souhaite dans les communications que je donne. Les aliments, par exemple, le pain, Kakakomi, et des éléments disparates, par exemple, arbre vert, Aveda, qui se trouvent à la suite de Flèche, Cacta et avant, Poter, Undaco. Alors, ce lexique de la première relation ne paraîtra jamais en France, du moins pendant la première modernité et avant la Révolution. Alors, j'avoue avoir choisi à dessein des exemples des deux lexiques pour faire apparaître des variations intrigantes. Certaines s'expliquent aisément. Ainsi, pour la traduction de pain, on comprend sans mal que Karakoni et Kakakomi correspondent sans doute à deux manières de noter phonétiquement le même mot amérindien. En revanche, l'écart entre les deux traductions proposées de membres virils a de quoi laisser songeurs. En effet, quel lien existe-t-il entre Eno-Ascon, d'une part, et Asse-Nyaga, d'autre part? De même pour ce qui est du terme désignant à la lune, tout indique que les deux lexiques proposent deux traductions tout à fait différentes, Asoma-A et Kas-Mogan, et que cette différence ne tient nullement aux hésitations tout à fait compréhensibles que l'on peut éprouver en transcrivant phonétiquement une langue inconnue. Par ailleurs, on peut se demander si le terme aveda, qui désigne un arbre vert dans lequel le lexique du premier voyage, n'est pas une transcription approximative d'aneda, qui est la source, comme vous le savez, de la guérison du scorbut, auquel cas il confirmerait l'identification avec le tuya occidentalis. Mais le problème est que le manuscrit du lexique du deuxième voyage comporte, lui, une entrée aneda, qui désigne, selon la glose mise en regard, une herbe commune. Or, bien que tout à fait commun, le tuya occidentaliste peut difficilement être considéré comme une herbe. On pourrait multiplier ainsi les exemples de ces intrigantes variations presque à l'infini, qui doivent, à mon sens, nous pousser à nous interroger sur la nature même de ces lexiques comme source linguistique. Est-on même bien certain que les deux lexiques consignent le vocabulaire d'une seule et même langue? Et si tel est le cas, s'agit-il bien de l'iroquoien, l'orancien? Sans que l'on puisse apporter de réponse définitive, on pourra faire remarquer que la relation du premier voyage remettait Jacques Cartier et son équipage en présence de différentes nations amérindiennes, Béotuc, Mi'kmaq, Stadakonéen, etc. Et bien que le titre des deux lexiques suggère le vocabulaire d'une langue au singulier, on a vu langage en français linguaggio chez Ramouzio, le complément du nom au pluriel des pays et royaumes d'Hochelaga et Canada a de quoi faire hésiter sur cette unicité présumée. Par ailleurs, l'idée même d'une langue iroquoienne du Saint-Laurent est une pure hypothèse de linguiste que l'on doit à Floyd Lounsbury. Or, l'analyse de ce spécialiste montre une incontestable variété de provenance des mots des lexiques de Cartier, notamment de la grande famille des langues iroquoiennes au nombre de 16. Le linguiste a ainsi rapproché plusieurs termes de leurs équivalents Mohawk, Huron ou Honondaga. Quant aux termes résiduels impossibles à rapprocher de l'une de ces trois langues, ils sont en nombre insuffisant pour postuler de l'avis même de Lounsbury, revenu après coup sur son hypothèse initiale, qu'ils appartiennent à une langue iroquoienne distincte, à savoir le laurentien. Dans les comparaisons systématiques que propose Lounsbury entre les langues iroquoiennes, un trait distingue nettement le laurentien des autres. C'est la curieuse suffixation en « con » ou en « con », comme dans « anacone » pour « quatre », « wiscone » pour « cinq » et « agoshingo dascon » pour « genou ». Alors cette suffixation n'est présente que dans le lexique du deuxième voyage. Ymiré-Huchon, par exemple, a pu supposer qu'il était à rapprocher de « con », qui serait, donc « con », le membre féminin pour le coup, qui se traduirait en langue amérindienne « châtaigne », ce qui est tout de même extrêmement curieux quand on sait qu'en italien et chez l'aretain, par exemple, cette partie si délicate de l'anatomie féminine est constamment désignée par « castagna », qui est littéralement « châtaigne », au point, selon Mireille-Huchon, de jeter un doute sur la réalité même de ces termes. Alors sans aller aussi loin, on pourra quand même rester perplexe par rapport au statut de ces lexiques et de la langue ou des langues qu'ils prétendent consigner par écrit. Je passe maintenant à mon deuxième point, le fantasme d'une langue vivante chez André Thévet au XVIe siècle. De manière tout à fait surprenante, l'Iroquoien Laurentien, ou du moins la langue ou les langues présentes dans les lexiques de Cartier, trouveront un écho dans la cosmographie universelle d'André Thévet en 1575. Cordelier et voyageur au Levant au Brésil, qui est bien connu des gens de cette assemblée, Thévet était depuis 1560 « Cosmographe du roi ». Toujours prompt à se donner le beau rôle au point de parfois donner l'impression d'embellir quelque peu les faits, l'auteur de la cosmographie universelle a essuyé de son vivant de nombreuses critiques. Le cas particulier de la connaissance prétendue qu'il avait de la langue de Donacona n'y fait pas exception. En effet, Thévet prétend avoir appris cette langue de la bouche même du chef de Stadacone lorsqu'il fut ramené en France par Cartier. Et je cite un extrait de la cosmographie universelle qui, bien qu'un peu long et fort instructif. Vous l'avez donc à l'écran, « Je tiens ceci d'un roi de leur pays qui était chef de tous les autres, lequel s'appelait Donacona. Agana, lequel est mort en France du temps du grand roi François, parlant assez bien notre langue et ayant demeuré quatre ou cinq ans, décéda bon chrétien, lequel j'ai vu et parlé à lui pour mieux être assuré des singularités de sa terre. Il me dit que ses majeurs, c'est-à-dire ses ancêtres, ses anciens, lui avait appris que quand un homme, qu'ils disent en leur langue Aghelum, venait sur terre, le ciel, qu'ils appellent Kemia, formait une étoile nouvelle, dite Sikeloam, laquelle apparaissait au ciel pour être la guide de cet homme. Là, où, au contraire, quand un aquelum, peragruastu, adegesta, aquiaquesta, qui sont hommes, femmes, fils ou filles, comme dit « est », venait à décéder et laisser Canada, alors une étoile se perdait au ciel sans que, jamais plus, il la revisse. Alors, conversation relatée ici à toutes les apparences de la vraisemblance. En effet, qui ne serait pas tenté d'interroger un habitant du Nouveau Monde sur ses croyances de manière à mieux comprendre sa cosmologie? Pourtant, les mots même que Thévé place dans la bouche de Donnacona ont un air de déjà-vu. C'est qu'en effet, ils sont tous droits tirés du lexique adjoint au deuxième voyage de quartier que le cosmographe a consulté dans la traduction italienne de Ramuzio, les navigationnis étant, comme on le sait, une source privilégiée de cette cosmographie universelle. Alors, non content de rapporter cette conversation avec Donnacona, Thévé se complaît à proposer des échantillons de véritables dialogues amérindiens dans ce qui ressemble à une méthode à six mille avant la lettre où l'Iroquoien et l'orancien est représenté en situation de communication. Alors, je donnerai un seul exemple. Pour ce, nous dit en sa langue, casigno, casigno, canoui, danga, adagrine, c'est-à-dire, allons, allons en terre, mes frères et amis. Koa, coca, amé, koasnon, kazakoni, venez boire et manger ce que nous avons. Arka, somiopash, kenshia, denga, ismail, asomaha, nous vous jurons par le ciel, la terre, la lune et les étoiles que n'aurez non plus de mal que nos propres personnes. Alors, vous aurez sans doute remarqué la présence du mot asomaha et en fait, tous les mots qui sont dans ces prétendues conversations sont à nouveau tout droit tirés du lexique du deuxième voyage. En réalité, chaque terme, donc, est prélevé auprès du lexique de quartier, bien plus qu'auprès de prétendus informateurs amérindiens ramenés du Nouveau Monde. La meilleure preuve en est que TV impose ici une syntaxe, une morphologie étrangère aux langues iroquoiennes qui procèdent plutôt par agglutination et qui tente à incorporer les noms dans les verbes, par exemple, alors qu'ici on a une syntaxe qui pose-pose, comme en français, les compléments ou les objets au verbe. François de Belleforêt, contemporain et rival, ne sera pas dupe du procédé et accusera TV d'être, et j'aime beaucoup cette expression qui est une méchanceté extraordinaire, un cosmographe par idée en mettant à profit, et je le cite, un petit dictionnaire d'environ 200 vocables qui est, est-ce, grand volume des navigations. Donc, Belleforêt avait tout à fait compris la dimension de pure fabrication textuelle de ces conversations avec Donnacona ou avec les Amérindiens ramenés par quartier. Le procédé, bien que frauduleux, reste habile. Il crée l'illusion d'une langue vivante, presque trop vivante, en mettant les colloques d'Erasme à la sauce laurentienne. Je passe à mon troisième point, l'acte de décès du laurentien chez Claude Duray au XVIIe siècle. Alors, le plus cruellement ironique est que la cosmographie universelle de TV paraît au moment même où, selon la chronologie hypothétique de Roland Tremblay, la civilisation du maïs achève de disparaître des rives du Saint-Laurent vers 1580. Ainsi, jamais aux yeux des Européens, la langue des stadaconéens, s'il s'agit bien d'elle dans les lexiques de quartier, n'aura paru aussi vivante qu'au moment où, précisément, elle n'est plus parlée. Au début du XVIIe siècle, le juriste et compilateur Claude Duray prend acte de cette disparition dans son ambitieux traité de compilation, le trésor de l'histoire des langues de cet univers, publié pour la première fois en 1613 et réédité sous une forme revue et augmentée en 1619. L'ambition du compilateur est de mettre en évidence, comme le précise le sous-titre, les origines, beauté, perfection, décadence, mutation, changement, conversion et ruines de plus d'une cinquantaine de langues, y compris l'indienne des terres neuves, voire les langues des animaux et oiseaux. Pour l'essentiel, le traité de Duray est un patchwork d'emprunt à d'autres auteurs et dans le cas qui nous occupe, en particulier, d'emprunt à Marc L'Escarbeau. D'une part, le trésor fait valoir à quel point, au XVIIe siècle, la langue d'échange dans la vallée du Saint-Laurent est une sorte de lingua franca, constituée d'éléments de provenance diverse, notamment du basque, ce qui peut être éclairant par rapport à la langue consignée dans les lexiques de Cartier. Je cite un passage, « Les autochtones ont dès si longtemps la fréquentation des dix basques que le langage des premières terres est à moitié de basque ». D'autre part, Duray, s'appuyant sur l'Escarbeau, montre bien le décalage entre les lexiques de Cartier et les langues effectivement parlées par les autochtones présents dans la vallée du Saint-Laurent au début du XVIIe siècle, en envisageant d'abord la disparition de la langue des lexiques, puis en imaginant que cette langue est exclusivement à usage interne aux autochtones, puis finalement en supposant le recours par les autochtones à un pidgin matiné de basque à l'usage des aloctones. Donc, c'est la citation que vous avez à l'écran. « Pour revenir à nos sauvages, j'assois que, bien que par le commerce plusieurs de nos Français les entendent, néanmoins, ils ont une langue particulière qui est seulement à eux connue. Ce qui me fait douter de ce que j'ai dit, que la langue qui était au Canada au temps de Jacques Cartier n'est plus en usage. Car pour s'accommoder à nous, ils nous parlent du langage qui nous est plus familier, auquel il y a beaucoup de basques entremêlés. Non point qu'ils se soucient guère d'apprendre les langues de nos Français, car il y en a quelques fois qui disent qu'ils ne nous viennent chercher, mais parlons en tise, il est force de retenir quelques mots. » En vérité, entre les lexiques de Cartier et la langue entendue au Nouveau Monde par Champlain et l'Escarbeau, il n'existe plus qu'un seul point de contact, le terme désignant le pain, qui se disait, comme on l'a vu, « caraconi » dans la langue des lexiques de Cartier, qui se dit au XVIIe siècle « caracona », mot que l'Escarbeau estime être d'origine basque. Quoi qu'il en soit, le trésor de l'histoire des langues de cet univers de Duray enregistre la ruine irrémédiable de l'Iroquoyen Laurentien, quelle qu'ait été sa véritable nature, langue des seuls Iroquoyens du Saint-Laurent, ou coïnée, mi-Iroquoyenne, mi-Basque, employée comme une langue d'échange avec les voyageurs européens. Et je passe finalement à ma quatrième partie, mais qui est la plus courte, qui me permettra ensuite d'enchaîner immédiatement avec ma conclusion, une langue oubliée du « De linguis americanis » d'Adrianus Rolandus au XVIIIe siècle. Alors, j'aimerais terminer cette histoire de la réception de l'Iroquoyen Laurentien, ou du moins de la langue, des langues décrites par les lexiques de Cartier, par un silence éloquent, celui d'Adrian Relante, vous m'excuserez ma prononciation néerlandaise qui est très clairement défectueuse, professeur des langues orientales à l'Université d'Utrecht au début du XVIIIe siècle. Auteur d'un imposant recueil de dissertationes misquillanéas, dissertation sur divers sujets, publié en 1708, le philologue y aborde successivement toutes les langues de tous les temps et de tous les lieux. L'ambition affichée est d'établir entre ces langues des parentés entre elles et avec notamment la langue prétendument originelle, l'hébreu. Cet effort de linguistique comparé avant la lettre force d'admiration tant qu'il apparaît pionnier et annonce à certains égards les découvertes du XIXe siècle. Dans cette série de dissertations, il en consacre une, la douzième, aux langues d'Amérique, des linguistes américanistes, étant sous-entendues, bien sûr, les langues autochtones des Amériques. Dans une succession de 29 chapitres, le philologue s'attache à montrer que les mots des langues autochtones ne dérivent pas de l'hébreu, que si elles diffèrent autant des autres langues, c'est qu'elles se sont transmises par l'oral plus que par l'écrit. Par ailleurs, le spécialiste des langues orientales avance plutôt qu'une parenté avec l'hébreu ou les langues européennes, une filiation avec les langues asiatiques. Il explique même comment les asiatiques ont pu se rendre en Amérique. Une fois posée cette parenté asiatique, Roland inventorie les langues autochtones d'Amérique en procédant du sud au nord, en passant en revue entre autres les langues du Brésil, du Chili, du Pérou, des Caraïbes, du Mexique, de Virginie, pour terminer tout au nord avec la langue des Algonquins et celle des Hurons. Et à chaque fois, il présente un lexique des principaux mots en telle ou telle langue avec l'équivalent latin en regard. Il est frappant que l'Iroquoien et Laurentien n'y soient pas même représentés, car il aurait été facile de reproduire les lexiques tirés de Ramuzio en traduisant les gloses italiennes en latin, ou encore les lexiques tirés du bref récit de Cartier en traduisant les gloses françaises en latin. Manifestement, l'idée ne lui a pas même effleuré l'esprit, car le Laurentien n'est plus seulement enterré, il est désormais complètement oublié. Et cette douzième dissertation se conclut sur les affinités qu'entretiendraient ces différentes langues autochtones des Amériques avec l'islandais, comme s'il y avait une obscure et étonnante parenté entre les langues asiatiques d'un côté et l'islandais de l'autre, et comme si parenté linguistique allait de pair avec proximité géographique. Si tel était bien le cas, l'Iroquoien Laurentien aurait bien été un candidat idéal en tant que chaînon manquant entre les langues asiatiques et l'islandais, entre l'ultima Thule et l'Asie tant convoité par Cartier et ses compagnons. Je vous remercie.